wouah bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vos formes se portent en merveille dieu merci si vous n'êtes pas abonné et en dessous cette vidéo pour vous abonner et activer la cause de ne pas moquer de prochaines vidéos en cliquant sur le bas on a à laisser la pâte d'accueil ouvrir également nos trois autres chaînes abonnez-vous également sur nos trois chaînes pour nous soutenir et écoutez bien ce que nous allons vous dire passer ces temps-ci ces gens des choses deviennent d'actualité dans les quatre moyens puissants précédents nous avons découvert de tout terrible et nous aimerons en parler cette semaine franchement les prochaines vidéos vont être extraordinaire marchons un peu quand on parle de ces gens des choses mais ça fait peur nous allons vous dire ma frère et sœur écoutez bien nous sommes dans un monde terrible un monde très compliqué et dans ce monde là il y a un autre monde un autre monde qui se trouve dans l'eau dans les eaux là bas et c'est ce qu'on a découvert hier regardez les témoins puissants précédents peut-être que ça apparaîtra encore sur le coin ici mais il y a un monde terrible dans la mer il y a un monde terrible dans l'espace occupé par l'eau ici et ce monde là est en train d'être gouverné par les forces obscures par les forces du monde des ténèbres et ces gens là travaillent dans la nuit toujours pour plonger les humains dans les problèmes pour plonger les humains dans tous les problèmes possibles que vous ne pouvez vous imaginer et les armes utilisées par des telles entités témoignages sont tellement simples que vous ne pouvez pas vous imaginer juste parce que ils collaborent même ces démons là collaborent avec des humains ici sont en relation sont en communication et ça dit une cause ils échangent c'est-à-dire toi tu es humain et tu entres dans ce qu'on appelle le critisme ou encore le satanisme et arrivé là-bas tu mets un contrat avec eux et selon le contrat toi tu dois les aider physiquement ça veut dire que tu es les représentants ici sur la terre tu es aussi les représentants ici dans ta famille tu es les représentants dans ta ville de ton quartier dans ton pays et c'est exactement ce qui a été passé mais quand ces gens là quittent leur monde et qu'ils viennent ici ce qui se passe la plupart du temps c'est qu'ils veulent conduire les gens du monde en enfer c'est ça leur mission leur mission c'est de créer c'est de faire du monde un lieu d'enfer c'est de faire du monde une machine qui va conduire la plupart des humains en enfer ça peut vous paraître bizarre vous pouvez même penser que c'est de la blague Ha ! Mais c'est ce qu'il a déjà passé et nous essayons de vous donner des signes quelques signes pour que vous puissiez bien comprendre mes frères et soeurs ça risque de vous étonner Premièrement le diable honte dans les familles il faut être premier à éduquer les enfants donner des informations aux enfants sur ce que c'est que le monde et comment il faut se comporter dans ce monde en fait il se fait passer pour le guide eux aussi pour le maître du monde et il continue ses oeuvres il travaille, il intensifie ses actions pour mettre dans les problèmes les enfants et même les projets dans ce qu'on appelle l'occultisme à un moment donné parce que tout ce qui va se passer dans les films dans les dessins animés la plupart du temps ce sera aromatisé, mélangé par des symboles occultes ou des symboles de démons et le gars va commencer à infester la vie des gens et il va faire en sorte qu'on puisse les voir partout au point où ça devient une habitude ça devient normal pour les gens de voir des choses pareilles au point où ça devient quasi normal de voir des telles choses le diable veut rendre ce qui est sale pure aux yeux des chats ça veut dire ils font en sorte que la corruption devienne quelque chose de de normal par exemple ils font en sorte que connaître le sexe au mariage ça devient quelque chose de de son problème de naturel voilà il veut naturaliser il veut faire que le mal il veut faire en sorte que le mal soit appelé biais dans le monde et il veut faire en sorte que dans la tête des gens ça soit que le mal ça soit que les choses mauvaises les choses mauvaises et les choses mauvaises il y a une chose qu'il fait ces temps-ci qui nous pousse même à faire cette vidéo même la raison pour laquelle on fait cette vidéo c'est ça c'est que le diable il passe la plupart de son temps à poster des contenus à caractère sexuel il passe la plus grandeur de son temps à poster des contenus des images des vidéos des clips des films à caractère sexuel tu vas même regarder un film et les gens qui font le film ils vous parlent ils vous disent ils vous disent que oh si on met pas les gens qui s'embrassent dans le film c'est pas bon si on met pas les gens qui font les choses dans le film c'est pas bon non ça ne va pas marcher c'est devenu c'est devenu réglementaire réglementaire c'est devenu réglementaire c'est devenu et de plus en plus ça devient normal et les gens quand ils regardent même le film et que les gens s'embrassent pas ils se disent mais ah c'est que le film n'a pas bien marché ils n'ont pas bien fait le film parce que maintenant ils sont habitués à cela les gens sont habitués à cela c'est devenu quelque chose de naturel qui vous a dit ça ? qui vous a dit ça ? le diable était train d'indoctriner les gens il était train de piloter les esprits il était train de 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 mettre des choses dans la tête des humains je souhaite que ces choses-là soient uniquement axées sur le côté sexe 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 quand tu vois une fille toi même quand tu vois une fille tellement t'es même mélangé tellement le diable même a mélangé ton esprit dès que tu vois une fille c'est comme si tes yeux sont devenus un scanner toi dans ta tête tu la vois déjà nue comment c'est ce son comment c'est fait son qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que tu peux faire avec ? qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qu'il y a ? c'est ça ! ça c'est un problème un problème sérieux que tu ne pourras pas comprendre facilement et nous nous sommes ici en train de vous parler de ça de plusieurs nous nous sommes fait travailler dans l'histoire mais on ne sait pas comment on va vous expliquer ça mais Dieu aujourd'hui il est avec nous la puissance de Dieu avec nous est terrible mais nous nous avons besoin de faire des choses qui vont nous sauver la vie aussi nous avons besoin de faire des trucs qui ne vont pas nous mettre dans le piment ou dans le trou et c'est ce que nous sommes en train de vous dire si vous avez l'habitude de regarder des clips où on expose la femme ne pensez pas que vous regardez les clips pour rien ne pensez pas que vous regardez les clips plat pour rien ne pensez pas que vous regardez les clips pour rien non quand vous regardez les clips dès que vous voyez une ou deux femmes nues il y a des informations qui entrent dans votre tête mais pas seulement ça ça entre aussi dans votre esprit et ça va ça va vous déranger ça peut pousser certaines personnes à laisser les signes pornographiques pour voir les dernières nouveautés ça peut pousser les gens à commettre des très grands péchés et une fois que tu l'as regardé une fois que tu l'as vu c'est fini parce que tu ne sauras pas vraiment comment faire t'en débarrasser et ce qui va se passer c'est que même quand tu seras même en train de prier même le jour que tu seras concentré tu vas te dire ah tu veux prier ce jour-là celle-là cette pensée la bonne venue dans ta tête au moment où tu es en train de prier ou au moment même où tu es en train de jeûner et toi même tu vas même taper ta tête bien pour dire qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a en train dans ma tête ? est-ce qu'il y a en train dans ma tête ? qu'est-ce qu'il y a en train dans ma tête ? qu'est-ce qu'il y a en train dans ma tête ? et tu vas tu sauras même des problèmes dans la confusion tu ne sauras même pas comment faire une liberté d'esprit et à force de voir toutes ces choses toutes ces images en caractère sexuelle à longueur de journée les gens ont du mal à résister aussi à la tentation ils ont même du mal à prier les gens même veulent négocier avec Dieu oui ils veulent négocier avec Dieu et ils disent maintenant ah Seigneur mon Dieu tu es joli mais je dois pécher un peu les gens parlent comme ça ils disent ah Seigneur mon Dieu tu es joli mais je dois pécher le corps mon corps me demande il faut que je fasse la chose là la chose là quelle chose ? ils disent non la chose là mes frères et soeurs les gens veulent faire le péché sexuel le péché sexuel parce que déjà dans la tête c'est gâté maintenant toi mon frère toi ma soeur tu dois être prudente parce que ça ça fait partie de l'une des armes utilisées par le diable dans ce temps de la fin les images c'est-à-dire l'imagerie l'imagerie juste tu regardes la chose tu as vu regarde la voiture tu vois la voiture elle est jolie tu peux même aller t'endormir voir la voiture la même dans ton sommeil oui mais imagine si tu vois une femme très sexy et puis elle t'attirait ta même si qu'est-ce que quand tu vas aller t'endormir qu'est-ce que tu vas voir là-bas ? tu risques même de la voir où je vois sa soeur et que tu vas voir sa soeur hein tu vas vouloir la toucher si elle a permis que tu as la touche tu vas vouloir savoir plus et ce qui va se passer c'est que le démo va se connecter à toi il va même se marier avec toi et il va se dire c'est de toi c'est une femme il dit moi il fait de toi sa femme c'est un homme il dit moi il fait de toi son mari parce que tu seras marié indément maintenant ou parce que c'est un hasard donc toutes les images que vous voyez même le clip où vous avez l'impression que dans le clip les gens sont tous les faits des positions de kamasutra comme si c'était un signe pornographique tout c'est fait juste vous regardez et vous voyez la star elle est très moussée même si c'est dans un concert ou aussi dans un concert dans un concert de musique profane on voit ça souvent vous voyez la star elle est star, elle est célébrité hein mais lors de ce concert là il y a une deuxième personne qui arrive et ils font comme si ils font une scène pornographique et les gens regardent ça c'est un même film ils filment ça comme ça et ils envoient des hypothèses à la maison et ils se disent c'est pas bien mais c'est une histoire on va faire comment mon fou était dans le problème elle veut que tu vois le démon veut que tu regardes pour créer cette image d'enfer là dans ta tête et cette image qu'il sera dans ta tête là Hey ! tu auras lutèce avec ça pendant des années tu ne sauras même pas comment faire pour t'en séparer pour t'en défaire ça peut te parait bizarre tu peux penser que c'est même de la blague mais ça existe mais ça existe je te parle de quelque chose et moi si j'ai fait cette vidéo c'est parce que si tes images nous fatiguent tous ça nous fatiguent tous et le gars il le sait donc il a décidé d'être en sécher de multiplier les images à caractère sexuel les films où il y a des scènes pornographiques mais toi tu es un vrai chrétien toi tu dois aller au ciel si tu veux vraiment aller au ciel et voir Dieu nous allons te dire tu seras obligé de faire sacrifice et les sacrifices que tu seras obligé de faire c'est d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu et qui te met en connexion avec toutes ces choses que nous sommes en train de se faire il y a même d'autres choses ça ce sont juste quelques éléments et prépare toi parce que nous allons entrer dans les détails sans doute dans les prochaines vidéos les frères et soeurs le monde fait peur le monde où nous sommes ça ressemble à un endroit où les gens s'amusent où tout est bien tu peux faire ce que tu veux tu peux même parler aux voisins tu peux lui demander l'heure tu peux lui demander tout ce que tu as envie de lui demander les gens des choses mais il y a un autre monde dans notre monde et ce monde là est aussi piloté par les démons ici on a découvert l'existence des personnes qui vivent dans notre monde qu'on appelle le monde des morts et dans le monde des morts là-bas les gens communiquent avec les esprits et les genis et quand les gens vont communiquer avec les esprits avec les genis ils obtiennent des choses mais c'est pas pour rien quand ils les obtiennent c'est qu'eux ils doivent aussi au fond du monde des choses en sacrifice par exemple vous voyez les faux cheveux là dans le monde des mois on a parlé des mèches on a dit qu'on commence on a dit qu'au commencement là c'était sa famille ça elle a dit elle a dit que les gens ne savent pas où les faux cheveux ont commencé mais ils mettent ça sur eux elle dit que les faux cheveux là ça vient d'un démon ça vient d'un démon et ce démon là ce démon là sa tête a les cheveux mais ce sont des serprins ce sont des serprins qui sont sur sa tête ça veut dire que chaque brin de ses cheveux correspond à un serpent et elle qu'elle allait de le monde des ténèbres pour avoir des choses des produits de beauté pour pouvoir les commercialiser ici elle a dû faire un pacte avec cette femme là et le pacte stipule que c'est-à-dire le pacte révèle que même dit que toutes les femmes qui vont utiliser ces faux cheveux là quand elles vont mourir les cheveux deviendront comme la tête de cette femme aux cheveux de serpents c'est-à-dire que tu t'aimais ça devenait des serpents ou tu veux tu veux penser que c'est de la blague tu veux penser que c'est de la blague mais regarde juste les témoins puissants précédents c'est celui-là qui apparaît ici parce que vraiment tous les trous pour les quatre témoins puissants d'hier malheureusement pour verser ça m'a tellement dépassé que je suis même plus choqué que choqué mais nous devons être forts nous devons être forts nous devons être forts le monde dans lequel nous sommes est un piège c'est un gros piège comme ça nous sommes dans un piège et on pense que nous sommes dans des rigolos mais c'est d'un blague c'est un piège ne cherchons pas à nous attacher aux choses de ce monde nous devons tout simplement tout faire tout mettre en œuvre pour être en rêve avec eux et il faut être simple dans la vie il faut être simple il faut vraiment une personne simple quoi il faut être très simple on te dit pas il faut t'habiller mal non on te dit pas qu'il faut être fou c'est pas possible mais juste il faut être simple il faut juste être simple il faut être simple il faut éviter certaines choses vous imaginez que les faux cheveux ces faux cheveux là viennent de cette femme serpent et elle nous dit que si nous on utilise les faux cheveux là à la mort à notre mort notre tête deviendra la tête du serpent et le serpent ne peut pas entrer au paradis ça veut dire qu'avec cette tête on ne peut pas entrer au paradis avec donc les gens vont se retrouver en enfer donc les femmes vont se retrouver en enfer les femmes vont même se retrouver dans les problèmes donc le diable nous poser des problèmes les produits de beauté le maquillage mais toi mec tu attends faux tu attends faux cheveux tu attends faux ombre même si les mains plus cachées le diable dit qu'il n'est pas le diable c'est possible mais il ne peut pas se cacher longtemps parce qu'il y a des signes qui vont montrer qu'il est vraiment le diable maintenant il y a des gens ici qui ne veulent pas reconnaître que le diable est le diable les gens ne veulent pas reconnaître que le faux est le faux ils ne veulent pas quand tu ne crois pas à le faux cheveux à tes cheveux tu vois une différence mais toi comme tu le vois des gens tu peux dire non il n'y a pas une différence mais toi de ta tête tu sais qu'il y a une différence ce que tu es truite de faire elle appelle ça comment ? elle dit que tu es truite de te mentir à toi-même tu es truite de te mentir à toi-même parce que tout ce que tu es truite de faire là c'est pour adorer ou en voir au dément même hier il se met une vidéo et de cette vidéo il y a vu une fille c'est une fille qui est sur youtube elle est célèbre je la regarde et je l'observais pour voir un peu comment elle fait les choses comment elle se comporte et voici que je vais regarder juste là elle a juste là son vêtement elle a porté un vêtement c'est comme un tricot et il y a une fente là j'ai dit qu'on peut voir mûler ses scènes et là où au milieu là où sont personnés ces deux scènes là là-bas on voit d'un l'autre côté on voit un dessin et ce dessin là c'est un dessin des chauves-souris et ça se trouve au bon milieu là où se trouve même ces scènes et les gens regardent ça comme ça et quand tu la regardes la même là à un moment donné si tu fais pas attention tu as l'impression qu'elle a tenté de te présenter ces scènes mais quand tu vas et que tu essaies de regarder ces scènes en profondeur là tes yeux rentrent en contact avec le démon le démon qui est glorifié sur son vêtement le démon de l'été de faire la publicité au travers du vêtement qu'elle porte et c'est la chauve-souris là la chauve-souris quand j'ai vu ça j'ai dit les gens ont l'argent sur la terre ils ont beaucoup d'argent ils ont des grandes maisons ils ont des maisons de luxe mais ils n'ont pas dû dans la vie mais ils n'ont pas dû dans la vie on a l'impression que au fur et à mesure qu'ils deviennent riches eux ils s'éloignent carrément de Dieu pour s'attacher aux démons aux œuvres inflituées et ténèbres parce que la chauve-souris qu'elle l'a dessinée même sur le dessus son vêtement comme ça ça vient d'un démon on se lève d'un démon et elle elle est peut-être en train de louer d'adorer le démon juste en portant le tricot où se trouve la chauve-souris la même nous savons même que dans les films dans les films de sorcellerie les films de sorcellerie on fait souvent à Hollywood et dans certains nouveaux endroits on voit des chauve-souris souvent on voit des chauve-souris et les chauve-souris sont là pour susser le sang susser le sang et un peu s'ils ne sentent que la nuit s'ils sortent la journée c'est possible mais s'ils ont donné 10 heures par là là on se rapporte de la nuit et c'est rien c'est ce qu'il s'est passé ça veut dire que toutes choses que se touchent sur la terre même si c'est le sable qui est là ça a un sens, ça a une signification c'était créé pour un but et nous ne devons pas marcher au hasard nous devons avoir la connaissance de ce que nous faisons et dans tout ce que nous faisons nous ne devons pas nous laisser piéger dès le moins de nous quand nous sommes dans le monde satanique mon satanique il y a des pièges ici heureusement que le Seigneur c'est fort heureusement que Dieu est fort il est puissant pour nous aider il est puissant pour nous sauver mais nous, nous devons nous donner l'opportunité de le faire en abandonnant carrément tout ce qui nous met en connexion avec le Seigneur du Monde des Ténèbres même avec les deux membres avec les génies il y a ce qu'on appelle un portefeuille magique un piège les calabasques magiques qui produisent de l'argent un piège chaque fois encore la même on te dit tu peux faire le boutin tu vas te faire passer pour une femme pour en hacker les gens ça c'est du vol on n'a pas besoin de te le dire tu es censé être informé tu es censé être au courant de cela mes frères nous devons faire attention surtout parce que la vie sur la terre c'est un jeu si vous mettez le doigt le plus gros doigt de le plus gros oeil parce que nous sommes en guerre sur la terre et le diable et les démons luttent pour que le maximum de personnes sur la terre aillent en enfer et il les propose les maisons les belles maisons les voitures et toutes ces choses et que nous ne nous attachons plus à tous ces jeux qui s'étourent dans ce monde mais j'ai plutôt Dieu pour le salut de vos femmes que Dieu bénisse après ça prenez soin de vous c'est la première vidéo de la semaine vous pouvez la partager et préparez-vous parce que nous venons de commencer le travail et ça va être extraordinaire prenez soin de vous et que Dieu bénisse